Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Nous sommes à Laval pour le festival du premier roman et des littératures contemporaines. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gildas Guyot. Bonjour. Alors je tenais beaucoup à recevoir Gildas Guyot, il le sait. Bonjour Gildas. Bonjour. Bonjour. Donc Gildas, tu es invitée à Laval comme primo-romancier pour un roman qui nous a extrêmement marqué, qui nous a bien pris aux tripes, Le goût de la viande. Et tu as publié, pour la rentrée de 2020 en septembre, tu as publié Magtag, qui pour moi a été un très très grand moment de lecture. Alors à propos du goût de la viande, nous on est nombreux à se poser la question qu'est-ce qui a bien pu germer dans ton esprit pour engendrer un tel roman ? C'est la transmission d'histoire qu'il a entendue, des ancêtres, des grands-pères. Oui, il y a un peu de ça. Moi je suis d'origine meusienne, de Bar-le-Duc, qui était la base arrière de Verdun à l'époque de 1916. Et effectivement, pendant toute mon enfance à l'école, on allait sur le champ de bataille. Et quand je suis parti de Meuse pour aller m'installer dans les années 90, parce que mes parents ont déménagé, je suis allé m'installer du côté de Bordeaux, j'avais toujours un peu cette fierté d'être meusien, de venir de ce pays-là, où il s'était passé ce truc-là. Mais c'est vraiment, avec le recul, je me dis que c'est quand même dingue de pouvoir être fier, d'avoir, enfin pas fier, mais d'avoir quelque chose qui... De revendiquer un peu. De revendiquer le fait d'avoir vécu à côté de Vernin. Je ne sais pas, c'est étrange. Mais il y avait cette espèce de sentiment qui m'a rattaché à cette terre à cause de tout ce que j'avais à pu lire et apprendre à ce sujet. Là-bas, c'est des terres, c'est des terres qui sont marquées par l'histoire. Souvent, on s'y attache énormément. Il y a des cicatrices terribles. Moi, mes grands-parents ne l'ont pas fait. Je n'ai vraiment aucun lien de parenté, vraiment, avec ce conflit. Mais il y avait une histoire du lieu qui faisait que j'étais vraiment très marqué par ça. Et puis après, à force de me mettre à écrire, je me suis dit, je vais écrire une histoire là-dessus. Et puis la conception, en vieillissant, la conception de l'humanité, la vision que j'ai de l'humanité en voyant les dégâts qu'on est capable de faire et que rien ne change malgré les erreurs en continu, en perpétude, sans arrêt. Et je me suis dit, voilà, je me suis lancé dans cette histoire. Je trouve que quelqu'un t'avait raconté une histoire comme ça. Après, je... C'est parce que c'est tellement précis avec... Je ne raconte pas l'histoire, parce que si vous voulez savoir de quoi parle le goût de la viande, j'ai fait une vidéo, une des premières vidéos de ma chaîne, d'ailleurs. C'est plein de personnes. C'est la somme de plein de choses qui a fait que j'ai engrangées. Et effectivement, le fait de... Chaque année, moi, j'ai souvenir chaque année d'avoir traité la Première Guerre. Alors que... Tous les ans à l'école. Tous les ans à l'école, c'était ça. Ça revenait, ça revenait. C'était vraiment quelque chose qui t'a ancré en nous, quoi. Oui, qui s'est entraîné complètement. Et voilà, et donc à force d'être... Et l'imaginaire s'est mis à travailler. Voilà, l'imaginaire s'est mis à travailler. Et puis après, j'ai fait des recherches aussi. Les lettres de poilus, les choses comme ça. C'est comme ça, effectivement, que j'ai réussi à imaginer cette histoire-là. Et il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué. C'était cette histoire de rats. Je me rappelle des photos où les mecs, les poilus faisaient griller les rats. D'accord. Des vieilles photos. Donc tu as vraiment eu... Ça, c'est par exemple, c'est quelque chose que je ne sais pas, moi. Qu'ils ont mangé des rats, c'est quelque chose que tu ignorais totalement. Ah oui, d'accord. Alors, juste... Ce que je parle au moment, il n'a plus rien à manger. Il mange ses boucles de ceinture aussi. C'est pareil, les semelles et les boucles de ceinture. C'est des choses qu'il faisait, oui. Tu nous proposes aussi l'exemple d'un type de travail de résilience qui ne s'est pas fait. Parce que Yacinthe, ton personnage, il n'a jamais réussi à accepter le fait d'être considéré comme un héros. Non. Mais il y a... Après, voilà, je pense que c'est très, très lié. Le travail de résilience, il a été... Enfin, il se fait plus facilement aujourd'hui, on va dire. Parce qu'on en parle. Parce qu'on en parle, parce que c'est devenu quelque chose de... Je pense que le concept même de résilience, peut-être pas le concept, mais... A dû naître de tous ces traumatismes de la Première Guerre qui étaient une des premières boucheries. C'était une première guerre industrielle. Donc, des milliers, des milliers de cadavres... Empilés. Mais détruits, c'était plus des hommes, c'était de la charpille, c'était plus les mêmes cadavres que les autres guerres avaient pu générer. C'est vrai que c'est incroyable, hein, qu'on continue et que ça continue, et les hommes aiment la guerre. C'est ça. Et donc, le travail de résilience n'a pas pu être fait à ce moment-là. Donc, il y a beaucoup, il y a... Donc, tout est lié qu'on voit, en continuant dans le roman, que Yacinthe, en fait, sitôt qu'on arrive à la fin, tout s'emboîte. Tout ce qu'il a fait, tous les faits de sa vie, ça s'emboîte les uns aux autres. C'était, effectivement, de travailler sur cette idée qu'il se faisait de lui-même, en se sentant monstrueux, alors qu'il n'avait été juste qu'un homme parmi d'autres, qui en avait imposé de faire ça, il est monstrueux, alors que, de par le passé, après, il nourrit ce monstre en faisant des choses qui ne le mettent pas en valeur. Mais sur le front à Verdun, il n'a tué personne. Oui, ben oui, en plus. Il n'a tué personne. Mais il se sent monstrueux d'avoir vécu et d'avoir survécu, surtout, alors que les autres sont morts. C'est comme quoi les traumatismes, chacun les vit à sa propre hauteur. Oui, oui, voilà. Après, il y a quelque chose de... une espèce d'introspection de... Oui, c'est ça. C'est sa manière de l'avoir vécu et de ne pas pouvoir en parler. Oui, ben oui, tout à fait. Il s'est enfermé là-dedans et donc il... En tout cas, l'écriture est splendide et nous, franchement, on a adoré à Laval. Alors maintenant, on va parler de ton deuxième roman, Mactag, qui est paru... Ce n'est pas celui-là que vous trouverez en librairie, parce que là, c'est... C'est le même envers. Oui, c'est le même envers. Voilà. Donc là, je me suis aperçue, justement, que Gildas était tout à fait capable de partir dans un domaine très différent. Là, il nous fait passer du chaud au froid. Alors, pareil, je ne vous raconte pas l'histoire parce que j'ai consacré une vidéo sur Mactag, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Est-ce que... Voilà, pareil, j'aimerais savoir un petit peu l'origine. Tu as des origines inuites dans ta famille ? Non, j'ai des origines, effectivement, beusiennes, mais pas une vie. Ma culture littéraire, en fait, elle est née de... Le premier livre, le premier souvenir de livre que j'ai vraiment adoré, qui m'a vraiment donné le goût de la lecture. C'est Cro-Blanc. Ah oui. Donc, de Jack London, et après tout, Jack London. C'est pas pareil, quand même, parce que là... Non, 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 c'est pas du tout pareil, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est tout un travail, c'est un super travail. Mais ça m'a non seulement donné le goût de la lecture, mais aussi du Grand Nord, en fait. Donc, j'adore le Grand Nord, et donc toutes les histoires autour du Grand Nord. Donc, j'ai lu pas mal de bouquins à ce sujet-là. Et donc, c'est vraiment une région du monde qui me fascine. Qui te fascine. Et par contre, j'avais de la famille, une cousine de mon père qui habitait aux Etats-Unis. D'accord, donc on va l'art. Chez qui j'ai pu aller faire ce voyage, justement, de Los Angeles à Las Vegas. Parce qu'on brûle, dans Mactague, on brûle, on passe vraiment du chaud au froid. Et donc, voilà, et donc ça m'intéressait de confronter ces deux cultures qui sont complètement opposées, entre une culture hyper... enfin, qui se dit hyper... Ah, mais c'est incroyable, ce qui leur est arrivé aux Inuits. Ah oui, oui. C'est quand même... Justement, en lisant Mactague, on se rend compte de cette horreur qui leur est arrivée à ces gens, quand même. Ah oui, mais après c'est... Ils sont passés carrément du Moyen-Âge... Oui, puis il y a eu plein de... Après, là, c'est pas évoqué dans le Mouka, mais effectivement, les enfants qui étaient arrachés à leur famille pour les envoyer dans des pays pour apprendre des langues et des religions qui n'étaient pas... Voilà, pour complètement anéantir toute cette culture-là, quoi. C'est la même chose que ce qui est arrivé à tous les... À chaque fois que... À tous les avéraniens. Oui, voilà, à chaque fois qu'une région est colonisée, des colons... À propos de Mactague, c'est toujours valable. J'ai dit que celui qui l'achetait et qui n'en était pas satisfait et qui me donnait des arguments valables, je le remboursais. Donc, c'est toujours bon. Si vous voulez vraiment acheter un livre qui... Bon, franchement, il n'y a pas de souci. Alors, Julien, une surprise vous attend. Ah, oui, ici nous sommes... Une bonne surprise. Parce que les surprises, moi je vous rembéfie. Ici, nous sommes chez Michel Fouillé. Michel Fouillé, il héberge la chaîne le temps du festival. Michel Fouillé est à l'origine d'un mouvement artistique. En fait, il est proche de tous les artistes de la région et il a proposé, il y a de ça quelques années, aux artistes de s'emparer de la sélection de lecture en tête, de lire quelques romans et de s'inspirer d'un roman pour créer une œuvre. D'accord. Et donc ça, ça donne lieu depuis six ans à une exposition avec un vernissage qui a lieu chaque fois pendant le festival et toujours des moments intenses de rencontres entre les artistes et les auteurs et les œuvres. Et bon, ben voilà, depuis deux ans, personne ne peut vivre ce moment. Mais les artistes ont quand même à travailler. Et Gildas, comme il a accepté mon invitation, il va avoir la chance de pouvoir découvrir les œuvres qui ont été créées autour de son premier roman, Le goût de la viande, et même de rencontrer les artistes. Gildas. Oui. Donc c'était ta première rencontre, je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Je te souhaite un bon séjour à Laval. Merci. Et puis plein de bonnes choses, un bon parcours littéraire. Pour moi, tu es vraiment super bien parti, ce que tu as besoin, c'est d'éclairage. Bon, je compte sur vos éclairages. Moi, je fais ce que je peux à ma modeste échelle. Mais très franchement, si tu pouvais partir et pouvoir vivre tranquillement de la littérature, je te mérite. Merci à tous d'être passés sur les livres sans chaîne et pensez à vous abonner. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501